Bonjour et merci à toi de regarder cet épisode de chaîne 3D Printing Explorer. Cet épisode est le dernier consacré à la création d'arènes lumineux de grande dimension en impression 3D. Si tu n'as pas vu les précédents épisodes de cette série, je te recommande de commencer par les visionner en cliquant juste ici en haut à droite pour ne pas te sentir perdu. Dans ce dernier épisode, je vais vous montrer comment j'ai achevé la fabrication d'arène en sélectionnant une colle adaptée et la tester, retirer les supports de la pression, assembler les différents éléments et les lumières et enfin un aperçu du résultat bien sûr. Bon allez, on va faire un peu de place en se débarrassant de toutes les chutes résultant de la pression. Ça en fait quand même pas mal, j'aurais peut-être dû peser. Je vais garder quand même un morceau pour faire les tests de collage. D'après mon expérience, je m'accorderai à ce que le retrait des supports soit compliqué. En temps normal, il est recommandé d'utiliser une matière soluble comme du PVA ou du breakaway avec le PETG. Sinon, il est très difficile de retirer les supports de la pièce à imprimer. A ma grande surprise, dans le cas présent, les supports sont partis sans aucune difficulté. Mieux encore, ils n'ont pas laissé de débris difficile à retirer sur la pièce. En plus, il faut avouer que l'état de surface de la pièce en contact avec le support est plutôt pas mal en comparaison de ce que j'aurais obtenu avec du PLA. Je précise qu'en ce qui concerne les supports, j'ai utilisé les paramètres par défaut de Cruze Assizer. Il n'y a que pour la partie postérieure pour laquelle j'ai modifié la densité de remplissage du support pour optimiser le temps de la pression et la quantité de matière utilisée. Pour le retrait des supports, j'ai utilisé une petite pince à bec afin de protéger mes mains d'éventuels risques de blessures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Mon premier problème a été de trouver une colle transparente pour qu'elle ne ressorte pas trop au travers des parois de l'objet. Il fallait aussi que je trouve une colle facile d'application et qui sèche rapidement pour que l'assemblage de mon renne ne prenne pas une éternité. J'ai à ma disposition plusieurs colles. La colle néoprène qui sèche rapidement et offre une bonne solidité et offre une bonne solidité. Mais elle est colorée donc on l'oublie. La colle chaude en pistolet. Elle a l'avantage d'être facile à appliquer et à figer rapidement. Cela en fait une excellente candidate. Néanmoins, sa température d'application est de 200 degrés. Alors que la température à laquelle le PETG commence à fondre est de 81 degrés. C'est pas mal, mais j'ai quand même un doute sur le résultat. J'ai aussi de la colle en cartouche. Elle est transparente, ce qui est un bon point. Par contre, son temps de séchage est de 6 heures, ce qui risque de sérieusement allonger le temps d'assemblage. Ma guirlande comportant 100 lampes, sans compter le collage des différentes parties du règne entre elles, ça va être compliqué quand même. La colle à base de silicone est elle aussi transparente et offre un temps de séchage de 20 minutes. Ça commence à devenir intéressant. Il y a aussi un petit point de détail à prendre en compte. Il faut que la colle utilisée puisse résister à des températures négatives. Car ne l'oublions pas, ce règne est une décoration censée être placée à l'extérieur au cours de la période des fêtes de fin d'année. Et idéalement, elle doit aussi résister aux rayons du soleil. Afin que le règne ne se démonte pas. La colle chaude et la colle à base de silicone semblent bien correspondre à ses contraintes. Je décide de faire un test avec la colle chaude, car son temps de fixation est plus qu'intéressant, mais je dois m'assurer que le plastique ne va pas s'altérer de manière significative lors de l'application. Le test semble très concluant. J'ai cependant décidé de conserver les deux colles. Vous verrez pourquoi dans la partie suivante de la vidéo. On peut maintenant passer à l'assemblage du règne. Pour l'assemblage, il faut respecter un ordre de montage assez particulier pour ne pas se retrouver bloqué dans la mise en place de la guirlande. D'ailleurs, cette guirlande, je ne vous en ai pas trop parlé. Il s'agit d'une guirlande d'extérieur composée de 100 LED. Le fait qu'il s'agisse d'une guirlande d'extérieur pourrait paraître superflu, puisqu'elle sera à l'intérieur du règne dont le PETG est plutôt étanche. Mais il ne faut pas oublier que le transformateur ne sera pas protégé à l'intérieur de l'objet. Autre point à souligner, la longueur de cette guirlande est de 10 mètres. C'est important de le préciser, car lors de l'installation dans l'impression 3D, il faut prendre en compte le fait que nous aurons besoin du double de la longueur de chacun des membres, à savoir les pattes et les bois, en réalisant un air-retour pour permettre de placer les lampes jusqu'aux extrémités. Pour commencer, je dois passer la partie du fil de la guirlande qui comporte la fiche d'alimentation au travers de l'orifice que j'ai prévu à cet effet sous le sabot de la pâte arrière droite. Oups ! J'ai oublié de prendre en compte le passage du boîtier électronique qui gère la cinématique de la guirlande. Il va falloir que je trouve une autre solution. Je pourrais modifier le modèle de la pâte et la réimprimer, mais ça prendrait beaucoup de temps et d'énergie pour me retrouver avec un énorme trou à combler sous le sabot. Au lieu de cela, je vais simplement faire passer toute la guirlande dans l'autre sens, puisque le trou est assez large pour y faire passer les lampes. Ensuite, j'y ajoute un élément dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit d'un petit bouchon qui va permettre de fermer le pied du renne tout en bloquant le fil. Ainsi, je ne risque pas d'arracher le collage des lampes à l'intérieur une fois le renne entièrement monté en tirant maladroitement sur le fil d'alimentation. Là encore, j'ai un petit imprévu. Une fois de plus, la présence du boîtier électronique pose problème et m'empêche d'avoir suffisamment de longueur de câble pour placer le bouchon et l'insérer jusqu'à son emplacement par l'intérieur du pied. Heureusement pour moi, l'épaisseur du pied ne dépasse pas la largeur de la fente que j'ai prévue pour passer le câble au travers du bouchon. Je vais donc me servir de ce vide de construction pour passer le bouchon dont le diamètre est supérieur à celui du trou dans le sabot au travers de ce dernier. J'ai un plan. Maintenant, je peux donc entortiller le fil de la guirlande dans le bouchon puis le passer au travers du vide de construction. Un gros point de colle chaude pour fixer le fil puis je place le bouchon dans le sabot puis je tire légèrement sur le fil pour maintenir le bouchon à son emplacement final. Merci. Merci. Bon, là, le truc, c'est que je ne dois pas surter 20 minutes avant de fixer la lampe suivante. Ben oui, quand même. Bon, comme on arrive à la cuisse, il y a plus de place. Je peux donc m'en donner à cœur joie avec le pistolet à colle chaude. Je colle toujours les éléments d'urène les uns aux autres le plus tôt possible pour réduire les risques de tension sur le fil ce qui pourrait arracher les lampes déjà collées. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Tout de suite. Merci. 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 Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ce montage m'aura tout de même pris plus de 10 heures. Réalisation m'aura tout de même demandé pas mal de temps, mais je suis très agréablement surpris du résultat. Les fils et les points de colle ne sont pas du tout visibles. La lumière des lampes se diffuse au travers du plastique, d'une manière plutôt douce et agréable à regarder. Durant l'assemblage, seule la jointure d'une pièce débordait par rapport à l'autre pièce, sans que cela ne vienne perturber le visuel final. Ce petit reine ne craint pas le froid ni les intempéries grâce au PETG Polylight de Polymaker, qui lui offre une excellente liaison intercouche pour une bonne solidité. La tolérance du PETG à des températures allant jusqu'à 80 degrés devrait également le protéger de l'éventuel coup de soleil. Dans la mesure où cela représente le premier assemblage de cette taille que je réalise, je suis assez fier de mon travail. Je vous invite, vous aussi, à me dire ce que vous en pensez en postant vos commentaires sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos publiées sur la chaîne 3D Printing Explorer, sans oublier d'appuyer sur la cloche. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501